Dimanche 10 avril dernier, l'acteur américain, Steven Seagal, a fêté ses 70 ans. Pour l'occasion, il a été invité à une fête organisée en son honneur dans un restaurant à Moscou. CST sur Twitter qu'une vidéo de l'événement a fuité, selon Mirror. Dans cette vidéo, on peut voir l'animateur de la télévision d'État russe Vladimir Soléviyev et la journaliste russe Margarita Simonian parmi les invités. Notons que ces deux figures sont tous deux sur la liste de sanctions de l'U suite à l'invasion de la Russie en Ukraine, selon Time. Rappelons que Steven Seagal avait déjà qualifié le président Vladimir Poutine de l'un des plus grands dirigeants du monde, si ce n'est le plus grand, en vie aujourd'hui, toujours selon le média. Lors de cette fête, il avait qualifié toutes les personnes présentes dans la salle de ma famille et mes amis. « Je vous aime tous et nous sommes solidaires, contre vents et marées », avait notamment confirmé l'acteur. Steven Seagal considère l'Ukraine et la Russie comme une seule famille. Notons que l'invasion de l'Ukraine par la Russie entre dans sa sixième semaine. Steven Seagal, 70 ans, a reçu son passeport russe de Vladimir Poutine en personne en 2016. Cela intervient après qu'il ait exprimé son soutien à l'annexion de la Crimée en 2014, selon Mirror. L'acteur d'Hollywood a notamment été nommé envoyé spécial de la Russie aux États-Unis en 2018. D'après Mirror, Steven Seagal et Vladimir Poutine se seraient liés d'amitié grâce à leur amour pour les arts martiaux. En outre, en février dernier, l'acteur avait fait une déclaration à Fox News sur l'éventualité de la propagande d'une entité extérieure opposant la Russie et l'Ukraine. L'acteur a également souligné le fait qu'il considérait les deux pays comme étant une seule et même famille. La plupart d'entre nous ont des amis et de la famille en Russie et en Ukraine, avait-il déclaré. Je considère les deux pays comme une seule famille et je crois vraiment qu'il s'agit d'une entité extérieure qui dépense d'énormes sommes d'argent en propagande pour provoquer les deux pays à s'opposer l'un à l'autre, avait-il ajouté. Mes prières sont que les deux pays parviennent à une résolution positive et pacifique où nous pourrons vivre et prospérer ensemble en paix, conclut l'acteur. Loading Widget Le monde Widget Le monde Widget Abonnez-vous !